La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets intéressent les journaux parus ce mardi 18 avril 2023. Réoumi Quotidion signale Karimouad à l'échauffement en direction de la présidentielle du 25 février 2024, informant que le candidat naturel du PDS s'est inscrit hier sur les listes électorales. Mais, souligne Réoumi, sa participation au scrutin est suspendue à la décision de la Direction Générale des élections et ou à une éventuelle loi d'amnestie. Mais Enquête s'interroge d'abord sur le retour de Karimouad qui s'est inscrit sur les listes électorales. Ouadfi s'est inscrit en Turquie, un premier acte visant son retour de l'avis de ce journal qui rappelle cependant que la même stratégie a été adoptée en 2019 et n'avait pas porté ses fruits. Il est pour le moment inéligible et sa demande d'inscription devrait être rejetée, indique Enquête qui pointe l'urgence de voter une loi d'amnestie pour qu'il puisse candidater à la présidentielle de 2024. Mais, selon Nafisatou Diallo, secrétaire à la communication du Parti démocratique sénégalais dans l'île quotidien, aujourd'hui, rien ne s'oppose à la candidature de Karimouad. Mais là, se voit Karimouad comme un cas en pointillé relativement à son éligibilité et à son inscription sur les listes électorales hier. Dans la lévraison du jour, Vox Populi fait zoom sur le landerneau politique sénégalais et constate que la bipolarisation Maki Sonko est cassée. Ce journal mêle curseur sur le Big Five qui anticipe la bataille pour la présidentielle constituée par trois libéraux, un socialiste et un antisystème, à savoir Ousmane Sonko, Khalifa Sale, Maki Sale, Karimouad et Idris Seck. Ce dernier intéresse justement Dakar Times qui se demande de CID aura-t-il le courage de quitter Beno Bokuyaka après sa déclaration de candidature pour la présidentielle 2024 ? Vox Populi nous apprend qu'après la déclaration de candidature pour 2024 et le show d'Idris Seck, c'est l'heure maintenant de la guerre verbale. Ce quotidien fait remarquer que les attaques des partisans du pouvoir s'intensifient, mais le patron de Réoumi demande à ses partisans de répondre par le mépris. Et Mamadou Lamin Diallo du mouvement Teki, lui, parle de candidature de diversion pour Maki Sale. Ce que semble dire Walfu Quotidien, qui sent un parfum de deal dans Beno Bokuyaka. Dans le décryptage, ce journal indique que dans Beno, il était question de discussion, de débats, de dialogues pour arriver à un candidat consensuel pour reprendre les mots du président du groupe parlementaire de la coalition présidentielle, Oumarioum. Mais c'est à ce demander, Cidris Seck et Maki Sale ne se jouent pas à des Sénégalais et litons dans les colonnes de ce journal. Et dans le journal Critique, l'on évoque l'impossible dialogue politique avant 2024. Ce Quotidien conclut que la classe politique touche le fond. Birame Soulaïdiop, pendant ce temps, tire sur Maki Sale dans l'info, évoquant le procès en appel de Sonko et la vague d'arrestation au PASTEF. Sur le procès en appel, Mambényan Ousmane Sonko, justement, Réoumi Quotidien se demande si Amadou Diouf va-t-il lâcher l'affaire. Revenant sur le renvoi d'hier, Réoumi souligne que c'est sans doute ce qui devait arriver. Le procès a été renvoyé aux huit mains et à l'origine de cette tournure plus tôt attendue, le premier président de la cour d'appel, Amadou Diouf, a décidé d'un renvoi d'office de l'affaire pour des raisons quasi évidentes. Fait remarquer Réoumi et Sud Quotidien signale Dame Justice en mode de renvoi, revenant sur les procès en appel de Sonko Mambényan et Amindia Nibi, députés du PUR, reportés respectivement aux huit mains et au 15 mai prochain. Et c'est le premier président de la cour d'appel de Dakar, Amadou Diouf, qui est le facteur de renvoi, indique Sud Quotidien. Réagissant à ce renvoi d'office, Maitre Lajidjouf, dont Vox Populi soutient que les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés, juge la robe noire, pendant que dans enquête des experts se montrent mitigés sur la question du respect du délai d'appel. Concernant le procès Mambényan Ousmane Sonko, Yor Yorbi, évoquant les consultations à domicile, remarque et informe que le dossier judiciaire de Sonko impose le tempo au Conseil supérieur de la magistrature. Dans les échos, pendant ce temps, l'on rapporte que lors de son interrogatoire par les enquêteurs, le secrétaire général de Pastef-Bassirou Diomaïfaï a tout assumé. Il dit n'avoir visé personne dans son texte et dégage les infractions qui lui sont imputées. Il dénonce les circonstances de son arrestation et déclare être un otage du régime de Makissal, renseigne les échos. Et libération sur l'affaire des Nénétouti signale que les plaintes continuent de pleuvoir et le dossier se corse à la dique. En effet, selon ce journal, le nombre de plaintes est passé hier de 25 à 30. Après expiration, la garde à vue de Fat Diop, dit qu'il n'est à Nadiop, alias Oumouraïri et de Rokéé d'Abatin a été prolongée hier de 48 heures. Et dans l'Observateur, l'on rapporte des confrontations des administratrices de ces groupes du Topga que les Nénétouti ont étalé les cas à la police. Ce journal raconte le harcèlement sur Walisek, Biscolection, Kangistail, Bijungone, Doraguey, Claraguey, entre autres. Restons dans l'Observateur qui voit une tension dans les poulaillers causées par la grippe aviaire et le virus Newcastle. Les aviculteurs notent des pertes énormes de poulet de chair, fait remarquer l'Obs qui livre la vie de Mamadouba, docteur vétérinaire sur la consommation de la viande contaminée. Dans Réoumi-Cotidien, au même moment, l'interprofession avicale rassure les consommateurs qui craignaient une éventuelle pénurie de poulet lors de la fête de Corité. Pendant ce temps, Bisbee souhaite la bienvenue à Jakarta, soulignant que la capitale sénégalaise est envahie par les motos. Et on expert décompte 500 000 Jakarta à l'échelle nationale. Plusieurs autres journaux infirment du rappel à Dieu du directeur de l'urbanisme et de l'architecture au Marseau, un berger qui quitte son troupeau, selon Critique. Et selon Stade, Chelsea a besoin d'un miracle face au Real en Ligue des champions. Le quotidien du sport voit aussi, dans l'affiche Naples à ses Milan, un suspense maximal en Italie. Sadio Mane, lui, a déjà refugé. Un club nous apprend. Réoumi-Cotidien, dans sa version sport, où l'on signale à Bibialo, parmi les nominés du prix Marc-Vivian Foué 2023, et pour le combat du 30 juillet, nous dit pourquoi Bala est condamnée à battre Hume. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.